Sur Ajaccio, le dépouillement n'attire pas grand monde au bureau centralisateur. A l'image d'une journée qui s'est déroulée dans le calme le plus total. Il faut dire que le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, n'avait pas donné de consigne de vote. C'est une journée à suspense, on sent que tout le monde est à fond des ballons. Car si les électeurs sont venus plus nombreux qu'il y a 5 ans, la participation reste même assez faible, en deçà des 40%. La communication sur ce sujet n'a pas été faite, ça a été des guerres entre partis. C'est dommage pour l'Europe, c'est dommage pour la France, mais il faut voter. L'engouement est plus important dehors, sur le marché d'Ajaccio, où se mélangent touristes et abstentionnistes. Je n'ai pas voté au début, non, ça ne me dit rien. Il n'y a pas d'enjeu, ça ne représente rien pour nous. A Bastia, malgré le calme apparent, la participation est en hausse là aussi. Le maire Femme à Goursiga-Pierre-Saville soutenait la liste d'Europe écologie sur laquelle figure François Alphonsi. Dans le bureau qu'il préside, la participation n'a pas dépassé les 40%. Plus d'engouement en revanche dans certaines communes du rural. A Barbadge ou à Midi, la participation dépassait de 8 points, la moyenne de Haute-Corse. Ici, le scrutin mobilise, toutes générations confondues. On a tous un avis à donner. Et compte tenu de la pléthore de candidats, je trouve ça un peu ridicule. Mais pour le reste, il n'y a pas question de s'abstenir. Déjà pour notre avenir à nous, donc les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous correspondent pas. Et puis qui peuvent mettre notre avenir en danger en fait. Quant aux candidats corse présents sur les listes, ils se sont montrés plutôt discrets en ce jour de scrutin. Les résultats définitifs seront connus tard dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada